Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de gamertech.fr, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'un casque destiné au gaming, il s'agit du Astro A10 qui viendra se positionner en entrée de gamme avec un tarif d'environ 60€. A ce prix le modèle est bien plus abordable que les précédents casques de la marque à savoir les Astro A40 et Astro A50 qui étaient respectivement proposés aux alentours des 170€ et 300€. Cette différence de prix implique évidemment des fonctionnalités limitées pour cet Astro A10 mais comme on verra dans la suite de la vidéo, le constructeur propose ici un casque à la fois confortable, particulièrement robuste et surtout performant pour son prix. On notera au passage que le modèle est compatible multiplateforme et qu'il pourra donc fonctionner à la fois sur PC, console et smartphone. A l'intérieur de la boîte pas grand chose à se mettre sous la dent avec cet Astro A10 puisque le casque est uniquement accompagné de son câble amovible ainsi que d'un manuel d'utilisation. On regardera directement l'absence d'un petit adaptateur en Y facilitant la connexion sur PC si vous avez deux ports séparés pour le canal micro et le canal audio. Notez également que le casque est proposé en trois versions à savoir PS4, Xbox et PC mais que les seuls changements seront esthétiques puisque la connectivité, les performances et les fonctionnalités seront identiques peu importe les versions sélectionnées. Comme d'habitude on débute cette présentation avec le design et l'ergonomie de l'Astro A10. Clairement en termes de look ce n'est pas aussi réussi que les modèles A40 ou A50 et on reste sur un modèle au design finalement assez basique et pas forcément des plus réussis en termes d'esthétique. Le casque a cependant l'avantage d'être particulièrement robuste et clairement on pourra le tordre et le tirer dans tous les sens sans casser ni déformer celui-ci et ça c'est vraiment un bon point en termes de durabilité. Le casque est construit majoritairement en plastique mais on retrouvera à l'intérieur de l'arceau un bandeau en métal qui permettra d'apporter une bonne flexibilité à l'ensemble tout en restant particulièrement solide. Sur la partie interne de l'arceau on retrouvera une petite zone de rembourrage située uniquement sur la partie centrale du bandeau et comme on verra un peu plus tard dans la vidéo si ce rembourrage reste plutôt généreux il ne répartit pas forcément uniformément le poids du casque sur les oreilles et pourra donc provoquer certaines gênes lors de l'utilisation sur des périodes prolongées. Au niveau de l'ajustement du casque on retrouvera des oreillettes qui pourront coulisser vers le haut ou le bas de l'arceau afin de s'adapter à la plupart des morphologies. On retrouve également des petits marquages qui permettront de facilement retrouver son propre réglage. Les oreillettes justement on y vient d'un peu plus près et à la différence des modèles à 40 ou à 50 il ne sera pas ici possible de modifier celle-ci via des modes kits généralement proposés par la marque. Le design est donc plutôt classique et on retrouvera du côté droit le nom du modèle et du côté gauche le logo du constructeur. Toujours au niveau de l'oreillette gauche on retrouvera un micro monté sur une longue perche bien flexible. Il sera très facile de l'ajuster parfaitement devant la bouche et si l'on regrette que la perche en elle-même ne soit pas forcément amovible il reste possible de la relever vers le haut de l'arceau et dans cette position la captation du microphone sera automatiquement désactivée. On en vient maintenant à la connectique de l'astro A10 et de ce côté là rien de peu simple puisqu'il suffira de venir connecter le câble 3,5 mm qui est amovible directement au niveau de l'oreillette gauche. Sur ce câble on retrouvera une télécommande plutôt simple avec une petite mollette qui permettra d'ajuster le volume sonore à la volée. Le casque se connecte ensuite directement sur pc console ou smartphone via un câble 3,5 mm jack et comme on l'utilisait dans l'introduction on regrette toujours l'absence d'une petite rallonge en Y permettant de connecter plus facilement le casque sur un pc si vous disposez de connecteurs séparés pour le micro et la partie audio. On passe maintenant sur la partie interne des oreillettes où on va retrouver des larges coussinets avec des mousses à mémoire de forme. En pratique le confort est plutôt au rendez-vous et il est possible d'ajuster un peu l'enclinaison des oreillettes via des petites zones de pivot. On notera cependant une sensation de chaleur accrue via le revêtement en velours mais également un espacement pour les oreilles qui pourra éventuellement être un peu trop étroit. Une fois sur la tête le casque se montre plutôt massif et offre un confort correct mais qui restera néanmoins perfectible. C'est notamment le cas au niveau de l'arceau qui pourra provoquer certaines douleurs sur la partie supérieure du crâne lors des plus longues sessions de gaming. Avant de continuer cette présentation on précisera également que le casque ne propose pas de fonctionnalités supplémentaires il n'y a donc pas ici de rétroéclairage RGB par exemple ni de logiciels associés permettant d'ajuster les différents rendus sonores de l'Astro A10. On reste également sur un modèle stéréo classique il n'y aura pas ici de son surround 7.1 virtuel. Les performances du casque restent néanmoins plus que convaincantes notamment pour un modèle proposé aux alentours des 60 euros. Testé à la fois sur pc et sur console le casque offre un rendu sonore qui est vraiment maîtrisé notamment au niveau des basses qui vont être profondes sans pour autant venir recouvrir les autres fréquences. Les détails ainsi que l'immersion sont clairement au rendez vous et clairement pour environ 60 euros pas grand chose à reprocher à cet Astro A10 en termes de qualité audio. Evidemment ce n'est pas aussi bon que les meilleurs casques du marché comme le Turtle Beach Elite Pro ou encore le Audio Technica ATH ADG 1X et lorsque l'on poussera un peu trop le volume on pourra avoir un son qui deviendra des fois un peu plus brouillon mais clairement ça fait parfaitement l'affaire. Enfin pour terminer on passe sur les performances du microphone de l'Astro A10 donc vous avez sûrement remarqué que ma voix était légèrement modifiée c'est justement parce que je suis en train d'enregistrer avec ce microphone et comme vous pouvez constater la qualité est plus que correcte même si tout n'est pas parfait et que ça ne vaudra jamais un microphone externe ça fera encore une fois parfaitement l'affaire pour échanger avec les autres joueurs. Voilà donc un peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce nouvel Astro A10 qui clairement est une belle réussite selon nous. Avec son tarif avantageux aux alentours des 60 euros il viendra se passer comme un concurrent de taille sur le marché des casques gaming proposé à moins de 100 euros. Evidemment ici tout n'est pas parfait et on aura quelques regrets en termes de confort ou au niveau des accessoires supplémentaires mais il dispose néanmoins de sérieux atouts pour venir faire de l'ombre à des modèles tech, l'HyperX Tinger ou encore le Logitech G231, deux casques proposés à des tarifs relativement similaires et que l'on vous a déjà présenté sur GamerTech. Comme d'habitude si vous voulez en savoir plus sur l'astro A10 vous pouvez consulter un test plus complet directement sur gamertech.fr vous avez le lien qui est en bas dans la description de la vidéo. De la même façon si vous avez des questions vous pouvez les poster dans les commentaires et on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Enfin si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça nous aidera à faire connaître la chaîne et à développer celle-ci et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater une seule de nos présentations et moi je vous dis à très bientôt et moi je vous dis à très bientôt